Moi, 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 président de la République. Si j'étais président. Moi, 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 président de la République. Moi, président, moi, 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 président. Voilà, très bon son de jingle, Alex. Alors, si j'étais président, d'abord, quel serait votre slogan de campagne pour être élu ? On dit aujourd'hui que la politique déçoit les Français, qu'on a besoin de changement. Et comme vous le savez, Stéphane, Igor et moi, nous sommes les spécialistes du Big Bang. Alors, on propose le Big Bang en politique, voilà. Et notre slogan, c'est « Vive le Big Bang ! » Très bien. Il y en a qui ont déjà fait le Bang Bang. Ça changera. Non, moi, c'est pas tout à fait le même. Moi, je dirais autre chose. Je dirais, par exemple, parce qu'il faut être dans le discours politique, il y a toujours une certaine part de démagogie. Donc, pour être un peu démagogue, je dirais, moi, président, je n'oublierai jamais l'avenir. Très bien. Pas mal. Et quelle serait votre chanson ? Vous auriez une chanson ? Moi, je reviens, puisque vous avez vu que Igor et moi, on n'est pas toujours d'accord. Oui, mais ça arrive. Ça y est, ça arrive. Vous avez deux personnalités en même temps. Oui, mais ça arrive rarement, mais grâce à vous, la vérité monte à la surface. Et moi, je reviens avec le Big Bang. Et je pense qu'il faut chanter la chanson du Big Bang. Donc, on va le faire. On va le faire ensemble. Chantez la chanson du Big Bang. Ça s'appelle « Vive le Big Bang ! » Ah oui, 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 vive le Big Bang ! Vive le Big Bang ! Vive le Big Bang ! Ah oui, c'est la chanson du Big Bang tout court. Ça, quand on fume un moment, après, on chante ça. Bon, non, mais les infirmières sont là très bien. Vous habiteriez où ? À l'Élysée ou ailleurs ? On habiterait, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, cette planète va être parfaitement terraformée, comme on dit. On sera sur Mars ! Super, ça fait de la route. Ah oui, ça fait diable de manif. Ça fait de la route, on va faire pour les bosser. Alors après, on va encore dire, oui, on va dire, le budget de l'Élysée a augmenté. Mais non, le slogan, ça sera « Allez, allez, la France, en avant, Mars ! » Ah, très bien. Bravo, bien. Voilà, voilà les slogans. En tout cas, dans le livre, il y a de formidables images avec des, et notamment, tout ce qui peut nous arriver, des robots qui vont tout faire à notre place. Ah oui, on a été dans le monde entier, chercher ces images. Il y a 1500 images dans le livre. Non, mais c'est magnifique. Un robot cuisinier, c'est un vrai robot qui fait la cuisine. C'est pas un... Et l'armoire a séché les vêtements. Vous mettez les vêtements le soir. Ils sont sèches. Ils sont là. Et alors, le lendemain matin, vous les retrouvez laver, sécher, repasser et parfumer. Stéphane, vous n'aurez plus besoin de personnel. Oui, c'est magique. Vous n'aurez plus besoin de venir faire des heures supplémentaires. Et le sac à vol ! Le sac à vol ! Vous imaginez, vous mettez votre petit sac à dos. C'est un sac à dos qui va vous envoler. Et vous allez à des 10, 20, 30 mètres au-dessus. Par exemple, on peut aller sur le toit d'RTL, comme ça, avec un sac à vol. Je ne vous en offre pas, Stéphane. Je vous en offre pas, Stéphane. Allez, on retrouve Patrice Carmouze, maintenant, pour le test à l'aveugle des chansons comiques. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Nous sommes toujours en direct sur RTL avec nos habités. Igor et Grishka Bogdanov, le livre des merveilles technologiques chez Flammarion. On a vu que vous étiez capable de chanter le chant du Big Bang. Et bien maintenant, il va falloir reconnaître les chansons du test à l'aveugle pour gagner un séjour à l'hôtel Spa 4 étoiles, la Chenaudière, à Colroy-la-Roche, dans la vallée de la Bruche, entre Strasbourg et Colmar. Et Patrice, on joue pour deux auditeurs. Avec les frères Bogdanov pour Gisèle et le reste du monde pour Davy. Et donc, ce soir, sur Paris 1er, il y a un documentaire qui s'appelle « C'est plus marrant en chantant, un siècle de chansons comiques ». Donc, je me suis inspiré, c'est à 20h45, de ce documentaire pour vous proposer quelques chansons, il faut reconnaître qu'ils chantent. Ça, c'est assez récent. « Je ne viens pas de la cité, mais le beat est bon ». Ah bah oui, c'est Camilly. « Camilly ». « Camilly ». « Marélie Gaumont », c'est s'appelé. « C'était un des premiers à faire le buzz, comment on dit, sur Internet, avec une chanson ». Oui, c'est passé d'abord sur Internet, c'est comme ça qu'il a connu son succès. Ça, c'est un peu plus ancien. Félicie aussi. « Félicie aussi ». « Félicie aussi ». « Félicie, 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 Félicie. » « Félicie, Félicie. » Ensuite, « Darío Romero ». « Darío Romero ». « N'oublie pas de monter là-haut, dans un peu de village ». C'était l'hymne des Jeux Olympiques. C'est pas une chanson drôle. De 1, on devrait redécouvrir Darío Romero. C'est très drôle. Ça aussi, on devrait le redécouvrir. Ça, c'est Bobby Lapointe. « Ce soir, on part de la gare, il faut un garçon à Riveau. » « Il a fait le gare, il faut un peu caché au fiche. » « Ça, c'est le gage, ça, c'est le gage, vient de le quitter. » « Pourquoi Stéphane ne nous invite jamais à ces soirées ? » « 3-1 pour l'équipe Stéphane. » « Attention, ça, c'était une chanson un peu coquine. » « Enfin, même un peu plus que coquine. » « Ah, ça, c'est Elmer Footbeat. » « C'est quoi ? » « Elmer Footbeat. » « Elmer Footbeat. » « C'était un peu ça. » « Elmer Footbeat. » « Et d'ailleurs, quand ils étaient en concert, ils criaient. » « Elmer Foot quoi ? » « C'était un groupe de rock nantais qui a eu un grand succès. » « Le grand succès, c'est ce que j'aime dans Daniel. » « C'est qu'on peut y mettre les doigts. » « Il y a toujours la place pour les copains qui passent. » « 3-2 ? » « 3-2, oui. » « 3-2, attention, ça, c'est facile. » « Le plan vide. » « Ratsa du démon. » « Ratsa du démon. » « Ratsa du démon. » « Trop lu. » « Ratsa du démon. » « Il n'a pas le triomphe modeste. » « Il dit là, il danse. » « Il est content. » « Voilà un chanteur qui a fait pas mal de chansons humoristiques. » « Ah bah Gotenner. » « Gotenner, oui. » « 3 partout. » « Ah, ça se resserre. » « C'est chaud. » « 4-3. » « 4-3. » « Ça, c'était Eric qui a donné la réponse. » « Oui, tout à fait. » « Pour l'équipe RM. » « Attention, ça, ça peut peut-être valoir une égalisation. » « Ah, ça, c'est McAllone. » « Oui. » « Footakagoule. » « Je mettrai McAllone sur vous pour pas me joler les... » « Vous voyez, c'est qu'en 1950, c'est vous, Stéphane. » « Oui. » « Égale-ingale. » « Eh bah ça, alors il peut-être qu'il va gagner, là, Stéphane. » « C'est moi mal, je n'ai pas mal. » « Magali Noël. » « Ah oui. » « Ah non, c'est cool. » « Ah non, 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 non. » « On en fait un autre. » « Il faut un petit départage. » « Magali Noël. » « Magali Noël, c'est une chanson de Boris Vian. » « C'est pas « Il fait moins mal. » « Il fait moins mal. » « Je nis, je nis. » « Moi, j'aime l'amour qui fait boum. » « J'aime l'amour qui fait boum. » « Il fait boum. » « Oui, il fait boum. » « Alors, pour départager, il y a ça. » « Voilà, j'arrive les potes. » « Je vais mettre ma culotte. » « Je vais enfiler. » « Moi, je m'en vais. » « Ouvrard. » « Ouvrard. » « C'est quoi ? » « Bradem. » « Ouvrard. » « Non, non, non. » « C'est plus récent que ça. » « Il est mort il n'y a pas très longtemps. » « Rissébarier. » « Non, ça ressemble à Rissébarier. » « Vous avez raison, mais c'est pas Rissébarier. » « Je n'ai pas l'idée. » « Il est plus connu pour une chanson qui est... » « Pierre Vassilu. » « Oui. » « Vassilu. » « Pierre Vassilu. » « J'ai apporté ma pierre à la victoire de l'équipe Presque du Monde. » « Et là, il y avait une petite perle. » « C'est chaud, hein. » « C'est une reprise d'une chanteuse qui s'appelait Gabi Mombreuse. » « Ah oui. » « Gabi Mombreuse. » « Gabi Mombreuse. » « Gabi Mombreuse. » « Elle avait deux grands succès. » « Elle chantait « Je l'ai perdue dans un taxi. » « Et elle chantait aussi « Tu m'as possédé par surprise. » « Je m'as possédé par... » « Parce que je l'ai perdue dans un taxi, ça remonte à ce qu'on fait dans les voitures. » « Exactement. » « Et ça crée un peu de cohésion avec l'émission. » « Et alors à la fin de l'émission... » « À la fin de la chanson, elle dit « Tu m'as repossédé par surprise. » » « C'est Gabi qui gagne, Davi pardon, qui gagne à Neuville-sur-Esco. » « Ce séjour à la Chenaudière, à Coleroy-Laroche. » « Une belle remontée. » « Je rappelle le livre des merveilles technologiques. » « Merci Gori Grishka-Bogdenov d'avoir été en direct et en public avec nous sur RTL. » « Demain, nous serons avec Pascal Elbé et Barbara Schultz. » « Merci à tous de nous avoir suivis. » « Bonne journée à l'écoute de RTL et à demain. » « RTL, il est midi et demi. » « Merci à tous de nous avoir suivis. »